Trouver tous les diviseurs d'un entier naturel. Nous allons expliquer cela avec un exemple. Par exemple, on nous demande de trouver tous les diviseurs du nombre 48. Il va s'agir de décomposer 48. On peut déjà écrire 48 est égal à une fois 48. C'est une première égalité évidente. Mais à partir de 1, on va monter un par un. On va savoir si 48 est divisé par 2. Oui, 48 s'écrit 2 fois 24. On a donc trouvé un deuxième diviseur. On va maintenant s'interroger. Est-ce que 48 peut s'écrire 3 fois quelque chose ? Oui, 48 est divisé par 3. Et 48 s'écrit 3 fois 16. Nous allons continuer. Nous avons vu que 48 est divisé par 1, par 2, par 3. 48 est-il divisé par 4 ? Oui, 48 s'écrit 4 fois 12. Maintenant, on s'interroge. 48 est-il divisé par 5 ? Non, il n'est pas divisé par 5, car 48 ne finit pas par 5 ou par 0. 48 est-il divisé par 6 ? Eh bien, oui, 48 s'écrit 6 fois 8. On se demande maintenant si 48 est divisé par 7. Non, 48 n'est pas divisé par 7. Et on essaye par 8. Or, 8, on l'a déjà trouvé ici. Il est déjà diviseur de 48, 8 fois 6. En écrivant et en décomposant 48 systématiquement par tous ces premiers diviseurs que nous pouvons trouver. Fatalement, à un moment donné, nous allons retomber sur un diviseur déjà trouvé, comme ici sur 8. Cela nous permet de lister. Les diviseurs de 48 sont donc, et on les lit dans tous les facteurs des produits que nous avons écrits, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48 que nous écrivons en tracolade, puisqu'il s'agit d'un ensemble de tous les diviseurs de 48. Sous-titrage ST' 501